Je suis la présidente directrice générale du Collège de l'Ontario. Je suis la présidente directrice générale du Collège de l'Ontario. Je suis la présidente directrice générale du Collège de l'Ontario. Nous voulions voir, à la demande des ambassadeurs des pays francophones d'Afrique, si ce concept de nos institutions pouvait être adapté pour les pays francophones d'Afrique. Et à la finale, c'était un peu, en quelque sorte, une suite à ce colombien. Je pensais peut-être que M. Asselineau pouvait continuer à élaborer sur ce que j'avais dit. Je suis Etienne, je suis conseiller en développement international au Collège de l'Ontario. Donc, comme l'a dit Liane, nous sommes effectivement ici, sur l'invitation de l'ADN, qui voulait que le concept soit compris par un plus grand nombre de pays africains, étant donné que la triennale devait regrouper tous les pays de l'Afrique. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont demandé de venir, de précauter le concept, pour que tout le monde puisse avoir accès à cette information, à partir de la chapelle de l'Ontario. Si vous voulez nous expliquer mieux le concept, le concept des collèges communautaires ? Donc, je vais l'expliquer dans le contexte africain. Un collège communautaire, d'abord, le terme collège, il ne faut pas le prendre comme un collège dans notre société ici, dans notre société francophone. Le terme collège désigne, il faut le prendre dans le sens anglais, justement. Donc, c'est une institution post-secondaire. Nous recrutons au niveau du bac. Donc, c'est après le bac. L'institution s'appelle collège communautaire. Communautaire parce que sa vocation, c'est de répondre aux besoins en maître technique et professionnel de sa communauté. Donc, quel que soit le besoin de la maître de sa communauté, le collège devrait normalement pouvoir y répondre. Je vous donne un exemple très simple. Supposons que sur un campus, il n'y a pas de cursus pour former des bouchers. Mais dans la communauté, on a besoin de bouchers. La communauté, donc les entreprises qui ont besoin de bouchers, viennent dans le collège. Le collège a l'obligation de leur former des bouchers. Donc, on est là pour répondre aux besoins de la communauté. Si on le prend dans le contexte francophone, c'est une institution qui, à la fois, est un centre de mise à niveau. C'est un collège technique. C'est un lycée technique. C'est un IIT. C'est une polytechnique. Parce que le collège communautaire offre des cours de deux ans ou des cours de quatre à six ans. C'est pour ça qu'on peut le comparer à toutes ces structures qui sont dans notre système francophone africain. Voilà. Peut-être pour ajouter, on en retrouve un peu partout au Canada. On en retrouve partout dans les dix provinces et les trois territoires. Et ils prennent des formes différentes. C'est pour ça qu'on parle d'approche. Parce qu'un collège peut prendre la forme de cégep, peut prendre la forme d'une polytechnique. Ça fait qu'un collège peut prendre différentes formes. Et même les principes de base sont les mêmes. Les principes expliqués par M. Assis. Ils sont bien là. Et que diriez-vous des gens qui pensent qu'il y a trop de forums qui sont organisés et que les résultats sont toujours attendus? Qu'est-ce que je pense? Je pense que c'est important lorsqu'on est un écologue d'être capable de dépasser la théorie. C'est de donner le temps aux gens d'être capable d'échanger, de discuter, de dialoguer, afin de voir qu'est-ce que les actions concrètes pour passer à l'action. C'est peut-être pour ça que les gens disent qu'ils voient peut-être pas beaucoup de résultats. C'est parce que c'est difficile de passer à l'action si on reste dans les grandes théories. Et c'est un peu l'image de notre institution. Nous, on est moins théorique et on est très pratique. Donc, c'est important parfois de dépenser un peu la théorie pour être capable d'amener ça à des actions concrètes dans une planification en termes de temps ou en termes de personnes. Il faut être capable de mettre ce qu'on a discuté en action et dans une planification stratégique qui est une mise en oeuvre détaillée pour être capable d'arriver à des résultats concrets. Merci. Parce qu'appliquer à l'Afrique, c'est une meilleure chose. Je ne sais pas trop. Donc, on a des écoles au-delà qui fonctionnent selon le système R&D, qui font le marketing, la communication. Ils trouvent que la communication, c'est un domaine transversal. Donc, c'est-à-dire que ça s'adapte même à la société. On dit que le système de bénédiction, c'est le cas. Ça s'adapte aux besoins des entreprises qui sont, par exemple, là. Des entreprises extractives, des entreprises qui s'installent dans tous les milieux. Donc, il y a ça. Le problème, c'est le coût. On ne peut pas moderniser avec un coût excessif. Alors, l'IAR, vous pouvez faire un master à 2 millions de francs, c'est pas. Est-ce que le collège de l'Université fait des formations à 5 000 dollars ? Pour répondre à la première partie de la question, oui, nous sommes subventionnés parce que nous sommes une institution publique au Canada. Il y a les deux. Il y a les institutions privées et publiques. Nous, nous sommes une institution publique. Et quand on dit une institution publique au Canada, il y a toutes sortes de critères qui s'y rapportent, c'est-à-dire la qualité de la formation. On a des indicateurs, on a des indicateurs de rendement qu'on doit rencontrer pour être capable d'avoir nos subventions. Par exemple, si on regarde le taux de placement de nos étudiants, ça affecte le rendement qu'on peut s'attendre en termes de subventions. Nos étudiants se placent à 90 % après six mois de formation. Après six mois de formation, quand on fait les suivis, nos étudiants sont placés à 90 %. C'est une autre chose. On doit suivre nos étudiants, c'est un autre indicateur de rendement, parce qu'on est public, on doit suivre où sont rendus nos étudiants. C'est certain que pour nous, quand on parle de concept, c'est pour ça qu'on parle d'un concept. Si on l'appliquait ici ou dans un autre pays de l'Afrique francophone, bien entendu, il faut ajuster les coûts et tout ça. Pour nous, les frais de scolarité, ce n'est pas 3 000 $ canadiens par année et ce sont de courtes formations. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle du taux de placement, quand vous savez que dans certains domaines, le taux de placement est à 100 %, ça fait que vous savez que si vous étudiez pour deux ans, en sortant, vous avez un emploi qui est très bien rémunéré. Ça fait que ce ne sont pas des formations qui durent pendant plusieurs années. Dans notre cas, ce sont des formations d'une année ou de deux ans. Et quand on dit que le taux de placement est à 90 %, ça veut dire que c'est relativement un investissement qui est un bon investissement. Parce que le retour sur l'investissement est très bon. Si vous avez 90 %, dans les six mois après que vous avez terminé, de vous trouver un emploi, ça veut dire que votre investissement vaut la peine. Et quand vous pensez, vous dire, à l'équipement, on fait des partenariats avec le secteur privé, il y a toutes sortes d'initiatives qu'on peut faire. Par exemple, si vous pensez, on a un programme qui s'appelle « Maintenance d'arrêt au nef », une institution comme la nôtre ne peut pas se payer des moteurs d'avion. On fait des partenariats avec les compagnies aériennes et on peut travailler sur les moteurs. On fait des partenariats, ils nous offrent des moteurs. C'est la même chose pour la mécanique auto. Les moteurs sur lesquels on travaille viennent des concessionnaires locaux qui vendent des moitures. On fait des partenariats comme ça avec le secteur privé et ça vient nous aider pour s'assurer que notre formation est toujours à la fine pointe de ce qui se fait dans l'entreprise, dans notre milieu. Donc, si le concept est appliqué ici, c'est certain que, oui, ça peut paraître comme si ce sont des formations qui coûtent cher, mais il y a toujours des éléments qu'on peut mettre en place pour atténuer ces coûts-là. Et un autre aspect, c'est est-ce qu'on va attendre d'avoir tout l'équipement avant d'offrir la formation ou est-ce qu'on va commencer par justement faire des partenariats pour pouvoir offrir cette formation ? Il faut la rendre le plus accessible possible avec les moyens que l'on a. D'accord. Alors, vous m'allez peut-être chacun son tour au moment de la fin. Voilà. Parlez un peu du Canada, de la triennale, et si possible, des perspectives en matière d'éducation pour l'Afrique. Pour moi, je pense qu'une association comme l'ADA est très importante parce que souvent, dans les réseaux, les gens fonctionnent dans leur propre réseau et l'ADA fonctionne avec tout ce qui touche les francophones, en Afrique, ce qui touche l'Afrique anglophone et l'Afrique lusophone. Ça fait que c'est un environnement qui est très propice aux échanges entre professionnels du monde de l'éducation et ça permet justement de faire un réseautage extraordinaire parce qu'il y a des gens qui viennent de partout en Afrique. Ce congrès ou cette triennale ici, il y avait mille participants. Donc, pendant une semaine, les gens étaient disponibles pour discuter, dialoguer, échanger sur les meilleures pratiques, sur ce qui a le plus de succès dans chacun de leur domaine respectif. Donc, pour moi, je trouve que l'association fait un excellent travail et c'est très bien de pouvoir réunir autant de gens autour de la question de l'éducation. Merci. Oui, je crois que globalement, comme vient de Juliane, le bilan est positif parce que les participants à cette triennale ont apporté beaucoup de choses et quand on écoute les gens parler, les ministres, les hauts fonctionnaires, on voit qu'il y a une certaine volonté pour aller de l'avant. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, particulièrement, lorsqu'on parle des collèges communautaires, il y a beaucoup d'intérêt qui est suscité. Et moi, je pense que c'est un concept qui peut aider l'Afrique à former la main d'oeuvre dont elle a besoin, la main d'oeuvre technique et professionnelle parce qu'aujourd'hui, sur le continent, on importe de la main d'oeuvre technique. Lorsqu'il y a des investissements importants, si vous vous promenez dans tous nos pays francophones d'Afrique, il y a des soudeurs partout. Mais lorsque des entreprises de grandes multinationales viennent investir et veulent recruter des soudeurs, il n'y a pas de soudeurs. Parce que les soudeurs qui sont chez nous, ils savent mettre deux bouts de fer ou d'abou. C'est tout. Ce n'est pas de la soudeur. Donc, si on se convertit, on ne veut pas dire qu'on se convertit. On essaie d'adapter ce concept en Afrique. Je crois que ça pourra aider à résoudre ce problème-là. Donc, nous, notre participation à l'ADAA a été très positive. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Bon succès.